bonjour tout le monde vous arrivez à m'entendre est-ce que le sens est claire d'accord oui madame d'accord alors ce que nous allons faire pour aujourd'hui nous avons trois trois différentes partitions le calcul de nombre de cannes et la détermination des seuils la belle on va la terminer je vais vous présenter par la suite la présentation nous avons parlé de présentation qui seront pour la semaine 13 c'est à dire à la semaine prochaine mais celle d'après vous allez je vous vous présentez comment ça va se passer pour cet exposé là vous allez vous répartir vous allez voir que vous allez vous repartirons en équipe et et vous allez présenter des travaux pour les semaines 13 la troisième partie je vais partager avec vous un petit je peux pas dire test mais un quelques questions pour l'évaluation de deux compétences de 15 minutes je vous laisse travailler si nous aurons le temps nous allons corriger le c'est ce petit test pour aujourd'hui sinon on va laisser pour lundi prochain d'accord donc ce sera ce test là vous aurez 15 minutes pour pour le pour répondre aux questions d'accord des questions avant de commencer la séance ok alors je vais commencer par un rappel rapide des deux dernières séances sur la méthode camban puis on continuera le cours alors qui peut me rappeler ce que nous avons vu sur camban bien sûr qui peut nous rappeler ok personne d'accord l'objetif du temps bref oui je m'allais les reliers de calme qui veut parler alors nous avons dit que nous devons commencer à parler de camban en introduisant la différence entre eux en rappelant plus tôt la différence entre flux tirés et flux poussés nous avons dit que camban c'est plutôt un outil c'est plus un outil de gestion de stock et de gestion de la priorité de la des priorités de la production en proposant un ordre de production lorsque nous avons un seul fournisseur pour plusieurs clients d'un même article le fournisseur et les clients peuvent être internes à l'entreprise donc des postes de des postes de production nous avons commencé à introduire l'outil la présenter la définir nous avons aussi commencé je pense que nous avons déjà terminé la présentation des différents types de campagne et pour cette séance nous allons faire deux choses nous allons proposer je vais vous proposer une ou quelques équations pour le calcul des campbelles nombre de campagne et de de la couleur de détermination de la couleur des couleurs des cartes et nous allons voir aussi la notion de seuil ce sera une généralisation des deux exercices que nous avons déjà fait en classe donc nous avons commencé par un chemin inverse par un chemin inverse nous avons commencé par les travaux dirigés puis on va restructurer ce qu'au le la notion par par ce cours par les équations proposées donc nous avons défini le campagne comme un mode d'exécution du flux tiré pour assurer un flux comment on a appelé on a appelé le flux sans son mida c'est un flux d'entendu flétendu très bien donc c'est une un moyen de gestion du flux d'information via des étiquettes ou via un transfert d'information s'il s'agit d'un signal électrique et donc si on veut traduire le mot campagne ce sera étiquette fiche ou signal on va adopter surtout la traduction étiquette le campagne est assimilé à un système nerveux humain donc ça donne les autres pour l'exécution des actes nous avons aussi je vous ai proposé nous avons discuté un exemple sur l'approvisionnement dans les restaurants on peut avoir un flux tiré ou flux poussé et on peut appliquer du système comme ben c'est un exemple du système comme ben mon système service de même pour l'exemple des invitations pour les fêtes de mariage d'accord nous avons assimilé le serveur à un conteneur et les invitations à des cartes cabins l'exemple du de l'oiseau qui a besoin de l'eau qui a de l'eau qui n'arrive pas à l'atteindre c'est un exemple pour un mauvais calcul de des dimensions des cartes cambins j'insiste sur le fait que traduire cambins en fiches aux cartes ne veut pas dire que nous devons avoir des cartes on peut avoir des e-mails ou des signes lumineux dans le cas de l'outil je vois l'outil qui qui envoie c'est quoi l'outil qui envoie des signes lumineux au sonar petit du link qui est très bien l'andon qui est utilisé avec l'outil un don et j'ai deux cas très bien d'accord oui pour la définition on va pas y revenir juste je rappelle que c'est un outil d'ordonnancement de la production et de gestion des stocks pour atteindre un objectif du link qui est le flux tendu d'accord et j'insiste sur le fait que le fournisseur peut être un fournisseur interne de même pour les clients je peux gérer des des transferts que ce soit pour des fournisseurs et des clients en interne voilà l'entreprise est un client ou un fournisseur alors lorsqu'on parle de poste on parle aussi le client fournisseur pour le camban ou autre pour l'application de camban la théorie de cette de l'application de cet outil nécessite une production de type masse c'est à dire une quantité assez importante il ya des théories qui définissent les catégories mais l'essentiel que ce soit des centaines de pièces produites un nombre de références qui n'est pas trop élevé nous avons discuté de 9 10 articles au maximum et une demande assez régulière pour pouvoir calculer le nombre de camban qui doit être fixe durant la période de l'exercice l'outil campagne doit être pour une meilleure efficacité couplée à d'autres outils de gestion de la production et de la maintenance à savoir le loti de changement d'outils smed l'équilibrage des postes on va le voir dans l'outil ligne la tpm pour la maintenance l'emm sp pour le contrôle qualité et nécessite une un minimum de volets de polyvalence des intervenants dans l'exécution de cet outil et camban déjà lorsque nous avons parlé du camban c'était dans le cadre de la notion du juste à temps le camban nécessite la définition d'un lot fixe quelle que soit la production quelle que soit la demande pour une même référence dans un même système de production le lot doit être fixe nous avons vu deux exemples de calcul de ce lot fixe ça peut être d'une manière énumérative en prenant en considération les données de la production ou bien en utilisant des équations qui ne sont pas standard quelle que soit la production donc doivent être mis à jour et de manque d'information pour calculer pour un calcul personnalisé à la production comme nous avons fait pour les exercices du cours un campagne ou une carte campagne doit contenir un minimum d'informations le design des cartes diffère d'une entreprise à une autre d'un atelier à un autre mais il ya un minimum d'informations qui doit être présenté dans ces cartes là il ya des informations générales telles que la référence de à laquelle pour laquelle on va utiliser ces cartes camban là un code à barre si nous avons un code à barre et des données d'approvisionnement telles que le poste client poste fournisseur la taille du lot etc et la conception comme je vous ai dit qui diffère d'un d'une entreprise à une autre mais doit contenir les réponses aux questions QQQC donc au moins on doit avoir la réponse à ces cinq questions là comment on va présenter ces réponses là ça va dépendre du choix du responsable de la mise en place du système campagne on diffère trois types de cartes campagne trois types principaux de cartes campagne lorsqu'on utilise des campagne rouge on parle de campagne production lorsqu'on parle d'une carte bleue c'est un transfert entre magasins et production et une des cartons ou la décarte étiquette jeune c'est le la relation avec les fournisseurs c'est une convention qui peut ne pas être appliquée dans certaines entreprises c'est une convention qui n'est pas introduite dans une norme certifiante c'est un code non formel qui est utilisé pour le système campagne le mécanisme comment ça marche les campagne est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que nous avons dit sur ça la relation entre le niveau de stock et le nombre de cartes campagne dans les tableaux comment ça évolue oui c'est marat d'accord mais on a avancé à mohammed est que tu as quelque chose à ajouter lorsque le cartes augmente le stade le stade diminue la relation est correcte mais c'est plutôt l'inverse tu dois inverser la flèche lorsque le stock diminue le nombre de cartes de cartes en main d'accord donc au début lorsque le stock est plein nous avons un nombre de lots qui a été calculée déjà et chaque lot est accompagné d'une carte comme vous avez ici comme vous voyez ici devant vous donc c'est le stock physique sont les lots et chaque lot en dix six conteneurs six lots dans le stock et pour chaque lot avec chaque lot nous avons une carte campagne lorsqu'on consomme à l'eau la carte va être déplacée vers le tableau campagne d'accord donc le nombre de cartes diminue inversement au nombre de l'eau dans l'eau dans le stock d'accord et il ya des seuils à définir pour définir les priorités de la production donner un ordre où elle a empêché la production elle se préparer pour produire ces stocks là d'accord là vous avez une description de comment ça marche pour cette animation là d'accord les seuils de production sont présentés par des couleurs et nous avons discuté les priorités lorsque un même article est consommé par plusieurs clients l'année qui peut me dire qu'elle est si on part de si on pas si on part de de cet article là à gauche quel est l'article prioritaire et pourquoi quel est le client prioritaire et pourquoi donc un deux trois quatre et cinq le troisième pourquoi car elle est elle a dépassé le rouge déjà il a atteint le rouge il a toutes les cartes dans le dans le tableau campagne et le nombre total de campagne et le minimum aussi car et le minimum dans le tableau donc les priorités sont définis par la zone rouge oui jeune puis vert d'accord donc le prix la priorité n'est à discuter c'est entre le troisième et le quatrième article d'accord puisque le troisième article comme elle a dit à atteindre maintenant l'année comme si nous avons un stock vide pour le troisième article donc on doit produire et le moins prioritaire c'est le deuxième parce que toutes les cartes sont dans la zone rouge on va voir comment on définit cette le nombre de quand même pas par colère d'accord les avantages on va pas y revenir mais on a parlé de ça et nous arrivons au type de campagne nous avons dit que nous avons trois grandes familles de cartes campagne les campagnes spécifiques les campagnes génériques et les constant working process quoi la différence entre campagne spécifique et générique une différence principale c'est quoi on peut on peut imaginer un spécifique et générique spécifique pour une référence bien déterminé générique c'est pour la ligne de production donc ça peut être pour plusieurs pour plusieurs références d'accord alors pour les types de campagne spécifique mais en rappel nous un campagne même tableau campagne ne doit pas être utilisé si nous avons plus que dix références pour pour pouvoir gérer la production le dollar a pas dit c'est assez difficile à gérer mais au delà de dix c'est presque impossible de gérer la production et on distingue pour le campagne des campagnes spécifiques en particulier des campagnes avec étiquette ou sans étiquette qu'est-ce qu'on a appelé les campagnes sans étiquette sont des campagnes des campagnes en placement mais des campagnes en placement donc les types les principaux types de campagnes c'est campagnes sans poste fournisseur poste client campagne double utilisée lorsque le fournisseur est loin du client et là nous avons un campagne production et campagne transfert dans un même système donc rouge et bleu là vous avez un exemple réel de campagne double le campagne emplacement nous n'avons pas besoin d'étiquette et le l'ordre de production est détecté lorsque nous avons des emplacements vides d'accord l'inconvénient de ce campagne emplacement avec ses gestions photo réel d'un campagne emplacement c'est principalement utilisé pour les pièces assez lourdes parfois il ya des pièces de tonnes qui pèsent des tonnes pour pour le transport donc on n'a pas le choix que la façon la plus facile de gérer le stock de calculer le nombre de pièces en stock c'est d'utiliser des campagnes emplacement sans étiquette l'inconvénient de ce type de campagne c'est que ça impose la règle de priorité l'ifo je n'ai à la règle de priorité l'ifo c'est quoi la règle l'ifo c'est quoi qu'il faut c'est quoi elle et si ce n'est pas faire une file d'attente et je dois consommer la dernière qu'est ce qui a été mise dans dans le combat il est le cas d'un emplacement et généralement utilisé lorsque nous avons des pièces lourdes donc je n'ai pas intérêt je n'ai pas intérêt à avancer vers la dixième pièce pour pour la pour la déplacer et là le l'ifo la règle l'ifo elle est utilisée lorsque nous avons un seul accès pour l'atelier les deux accès différents l'ifo c'est plutôt un seul l'ifo n'est pas applicable pour les produits périssables ça risque ça risque de perdre de qualité des produits stockés d'accord quatrième type de campagne c'est le campagne de bac c'est principalement pour les pièces électroniques automobiles de petite taille qui ne sont pas trop cher aussi des exemples de photos pour les campagnes de bac ou à la tourbise et nous avons fini les types de campagne parce qu'un type de campagne spécifique par le tableau d'ordonnancement de la production c'est lorsque qu'il ne peut me rappeler le top lorsque nous avons un seul fournisseur et plusieurs clients pour un même article dans ce tableau la top c'est relatif à une référence en prolonge article à une même référence produit par un poste fournisseur et consommé par plusieurs clients ici consommé par trois clients on présente les calculs campagne ou les cartes campagne dans un tableau d'ordonnancement de la production top et c'est pour les campagne spécifique principalement d'accord un exemple réel de tableau d'ordonnancement pour le campagne spécifique 1 j'insiste sur ça pour le générique on peut voir qu'on a autre chose d'accord va passer maintenant à des couleurs chenéra c'est un rappel va passer maintenant à la gestion des priorités des campagnes spécifiques la gestion des priorités c'est à dire quoi c'est à dire qu'elle entre autres calcul du nombre de campagnes total calcul du nombre de campagnes rouge jaune et je n'ai que l'heure la rouge jaune et les verts fait que vous êtes jean alors je vais vous présenter une description une mise en situation on va supposer que nous avons trois références à produire une référence a b et une référence c nous avons huit campagne en circulation pour la référence a cinq pour la référence b et trois pour la référence c je vais vous présenter des situations de nombre de campagne et vous allez me dire l'opérateur doit lancer au pas la production et s'il va lancer va lancer que l'article d'accord vous avez compris l'exercice je suppose oui première situation aucun camp sur le planique sur le top si nous avons nous n'avons aucun camp sur le planique qu'est ce qu'on fait l'opérateur qu'est ce qu'il doit faire aucune carte campagne comment je dois s'arrêter à fournir ne doit pas produire tout simplement ça il ne doit pas produire maintenant le service méthode que l'utilisation des campagnes c'est pour ne pas attendre les ordres de fabrication la couleur le nombre d'étiquettes c'est un ordre de production d'accord donc lorsque nous n'avons aucun camp dans le planique c'est à dire quoi c'est à dire que le stock est plein je n'ai aucune carte je n'ai consommé aucun lot d'accord donc je ne vais pas produire l'opérateur ne doit pas produire nous doit pas lancer la production puisque le stock est là d'accord c'est clair pour cette première situation d'accord mais deuxième situation si vous avez ce cas de figure trois étiquettes pour a trois étiquettes pour b trois étiquettes pour c sans couleur est ce que est ce que l'opérateur doit lancer la production oui madame oui madame oui mais est ce que c'est urgent de produire c on peut pas la voir l'essentiel c'est que la pièce prioritaire quel que soit le nombre de camels rouges vert vert et j'en ai le c'est parce que le nombre total de camels et le minimum très bien mais je n'ai pas de priorité à définir je sais pas peut-être l'année en 18 camels cette camels plutôt en détroit camels les trois camels sont vert donc je n'ai pas de camels rouges donc je n'ai pas à lancer la production donc l'année c'est vrai que le c il est prioritaire parce que parce que c'est le nombre de camels a priori c'est prioritaire parce que c'est le nombre de camels le plus le plus petit d'accord mais pour le a maintenant nous avons en total allez vous avez proposé le c'est sans sans justifier mais c'est justifiable parce que pour la référence a normalement nous avons huit camels huit camels en stock nous avons ici trois camels c'est à dire quoi c'est à dire que j'ai consommé trois l'eau et il me reste cinq pour le b il me reste comme bien c'est j'ai consommé toute la quantité d'accord le c est prioritaire non pas parce que parce que le nombre est plus petit mais parce que plus que ça j'ai atteint le seul le seuil de j'ai consommé tout le stock d'accord maintenant si vous calculez le nombre de l'eau en stock de l'article c'est vous allez trouver que c'est zéro donc j'ai consommé même le stock de sécurité si nous avons un stock de sécurité c'est pour ça que le c est prioritaire d'accord donc l'année pour ne pas calculer à chaque fois le nombre de pièces restantes est ce que je suis ou pas dans la zone rouge etc on doit définir des seuils des index on va on doit indiquer où est ce que nous avons les 8 5 3 doivent être indiqués sur le tableau sur le planning de campagne sur le tableau d'ordonnancement donc on doit préciser ici un index pour dire que j'ai un maximum de 8 lots dans le stock et oui 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 étiquette bien sûr ici j'ai un maximum de 5 lots et ici pour le cg un maximum de trois étiquettes des mois est ce que c'est le nombre total voilà les cartes rouges ou la jeune c'est quel type de cas c'est le nombre nombre total c'est toutes les cartes en circulation dans l'atelier d'accord en plus de ça on doit définir un deuxième index pour définir l'exemple deux que nous avons fait en classe pour définir quoi le deuxième index ce que nous avons appelé le stock de sécurité sécurité moi dans le cas général on doit définir un stock minimal ça peut être un stock de sécurité ou bien un stock supérieur au stock de sécurité je peux avoir un stock de sécurité de trois lots et je définis l'index inférieur à 5 rien n'empêche d'accord par défaut si nous si nous n'avons pas un index inférieur on va définir c'est ce deuxième index cela égale au stock de sécurité comme l'étude de cas du cours d'accord donc on va utiliser en plus du premier index maximale on va utiliser un deuxième index pour définir le lancement de la production entre autres ou l'indice l'index le plus utilisé c'est le stock de sécurité d'accord voilà voici que on utilise généralement le stock de sécurité pour définir le deuxième index on va supposer que nous avons un stock de sécurité égal à 2 pour l'article 1 égal à 3 pour l'article b égal à 1 pour l'article c et nous aurons comme ça le tableau d'ordonnancement de la production des trois articles a b et c avec deux index l'index de nombre total de camben et de l'index de la zone d'alerte à partir de laquelle on doit lancer la production d'accord et dans tous les cas nous aurons à lancer l'article c dans l'étude de cas présenté des questions ok vous allez me répondre dans puisque vous n'avez pas de question donc vous avez compris ici on va partir d'une situation de cinq boîtes pleines de 10 pièces donc le nombre de lots égale ici ça magasin d'un magasin à 10 égale à 5 et la taille du lot égale à 10 n'a mais lorsque tous les cabanes lorsque nous avons cinq boîtes pleines 10 pièces n'avent pas de l'âge de tableau d'ordonnance d'accord le sol qui est là donc on en a deux deux cabanes dans le tableau maintenant si on va consommer 10 pièces c'est à dire quoi c'est à dire que j'ai consommé à l'eau une carte va être placée dans le tableau un balle est-ce que je dois produire non 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 pourquoi oui je dois produire pourquoi non je ne dois pas produire pourquoi non dans la zone verte pas encore madame puisque on n'a pas atteint la zone d'alerte et bien puisque je suis dans la zone verte des cannes je ne dois pas produire je pense que j'ai une quantité en stock parce que la zone verte ici n'est pas saturée de carte d'accord pour ce cas par exemple on va consommer encore en plus de la bois de 10 ici on va consommer deux autres boîtes nous avons atteint la zone orange je ne dois pas produire mais plutôt si possible je produis je dois me préparer à la production je dois libérer le poste ni ça mais si je n'arrive pas à produire ce n'est pas grave d'accord si je peux produire je donne l'autorisation de produire sinon je vais pas produire d'accord est-ce que j'ai atteint le stock de sécurité ici non certainement pas certainement pas puisque je suis dans la zone rouge donc j'ai au moins le stock de sécurité d'accord dernière situation lorsque une carte camban est placée dans la zone rouge je dois produire il faut produire sinon quoi sinon je serai en rupture de socle en retard de livraison par rapport aux clients d'accord c'est un résumé des priorités du système camban donc nous aurons toujours ils en vert ils en jaunes et ils en rouge on va pas je vous laisse le soin de lire tout ça c'est le même principe avec d'autres exemples pour toujours un camban spécifié comme une référence bien déterminé si nous avons cinq références nous avons cinq tables cinq tableaux d'ordonnancement d'accord dernier exemple pour la gestion des priorités nous avons trois articles et nous sommes dans cette situation là un dit quatre étiquettes pour l'article a trois étiquettes pour l'article b et pas d'étiquette pour l'article c et vous avez le nombre de campagne rouge jaune et verts pour chaque article là la question ici pour l'article 1 nous avons combien de campagne de 10 pièces en circulation et combien de campagne vide combien de campagne vide et le nombre total ça fait 5 5 nous avons 5 à 20 et 4 rata l'objectif c'est de déterminer le nombre de l'eau vide le nombre de chariots vide ril d'accord notre objectif de connaître combien d'étiquettes c'est dès que c'est le signal qui me dit que j'ai déjà cinq lots en stock cinq lots vide en stock donc notre objectif c'est de déterminer le nombre total de l'eau et le nombre de l'eau vide donc nous avons un total cinq lots et quatre lots vide est ce que je dois produire pour a oui on doit absolument lancé la production pour b maintenant un combien de campagne et combien de l'eau vide 5 en 20 3 à l'eau vide très bien et pour ces dents qu'ils sont pleins parce que je n'ai aucune étiquette ici d'accord c'est clair pour le campagne spécifique on passe aucun ban générique je vais rappeler rapidement ce qu'un campagne générique c'est un campagne qui est utilisé sans préciser la référence à produire un versement campagne spécifique qui exige de mentionner dans la carte campagne la la référence qu'on est en train de produire d'accord si nous n'avons pas de référence indiquée sur la carte campagne c'est au pdp de préciser cette référence là c'est quoi le pdp plan d c'est le plan directeur de la production d'accord on va le voir en détail sur le module prévision et planification de la production les marques et j'utilise un pdp mais on a discuté ça en classe lors des travaux plusieurs fois c'est donc c'est à retenir c'est un plan directeur de production d'accord pour un campagne générique pour les campagnes génériques on n'a pas de référence mais on doit préciser les références à produire par un pdp comment ça marche pour pour le campagne venait le campagne générique on a terminé avec le campagne générique juste on va laisser la zone de référence vide et à remplir par un pdp c'est une généralisation des campagne spécifique pour le commit maintenant c'est une généralisation encore du campagne générique comment ça marche n'est pas attendre moi vous vous lisez ce qui est écrit ici mais le résumé de ça c'est affiché ici chandille nous avons un un poste trois postes de travail un produit qui nécessite le passage sur trois postes de travail en flou choc je m'enlève l'eau chaussure la chaussure la lumière n'est pas vraiment pas vraiment mais plutôt une succession définie d'étape mental la gamme de production nécessite une un ordre bien déterminé de passage sur les postes internet la pièce doit passer obligatoirement sur le premier poste puis le deuxième poste oui le troisième poste d'accord si c'est pas flou choc ce sera quoi on dit flou choc et notre type de production c'est le job shop bon sur le job shop par exemple je peux avoir un produit qui passe sur 1 puis 2 et 3 un produit qui passe sur 1 puis 3 un produit qui passe uniquement sur 3 donc j'ai une panoplie de gamme de production si vous voulez dans notre cas on va se poser que nous avons un campagne à une production en flow shop c'est à dire j'ai un passage unique quelle que soit la pièce produite pour avoir un pour pouvoir définir les le système d'un band bien sûr donc je reviens au connu pour la définition du connu si nous avons un campagne spécifique pour une référence bien déterminé comment ça se passe on dit le poste par exemple le client va commander j'aurai une carte dans la zone rouge de du tableau campagne l'information va passer au poste 3 puis au poste 2 puis au premier poste donc ça va prendre du temps d'accord ce qui est écrit ici un ça va prendre du temps alors que je peux définir un système qui informe le premier poste que j'aurai un changement de série par exemple j'étais en train de fabriquer ou de produire un article a et je vais changer vers un article b donc dès que l'information arrive au poste 3 il ya un système d'information qui va transférer l'information vers le premier poste de production et le premier poste va se préparer presque au même instant de la saisie de l'information à la fin de de la chaîne de production d'accord tout simplement donc on va faire partie surtout le premier poste de l'information du changement de série c'est quoi le système qui va faciliter ce transfert d'information vous l'avez vu ensuite la chaîne le système d'information qui permet le partage d'information entre eux les différents intervenants de la chaîne logistique j'ai vu le l'e-di qui est concrétisé par leur l'échange informatisé de données oui mais qui est concrétisé par l'outil erp par exemple d'accord très bien donc c'est la généralisation du système kanban qui entre autres c'est la fonctionnalité la plus importante veut dire que l'information sera transférée dès sa réception à la fin de la chaîne de production à savoir le client vers le premier poste en cas surtout d'un changement de série c'est à dire un changement d'article et là on peut utiliser l'outil changement série smet pour accélérer le le changement le changement d'outil d'accord des questions ok pour le dimensionnement maintenant on a fait intuitivement deux dimensionnements maladie mentionnement de la taille du lot on a fait la locale on a calculé le nombre de cartes rouges vertes et cartes orange c'est ce qui se passe réellement dans les entreprises ont grandi mais données à moi et je dois adapter le système kanban que je vais mettre en place aux données spécifiques à l'entreprise sinon on peut utiliser quelques notions théoriques qui peuvent être utiles ou pas donc comment ça se passe réellement il ya des simulations qui sont faits dans les entreprises on commence par une taille bien précise du compte de maquette ça que lorsque nous avions à 50 pièces la taille du lot de 50 pièces comment on a déterminé la taille de 10 on a calculé le deuxième exemple on a calculé le temps nécessaire si nous avons des lots de taille 1 une pièce deux pièces trois pièces jusqu'à 50 pièces et nous avons étudié les contraintes c'était quoi les contraintes c'était des contraintes de comparaison entre le temps de changement de série le temps de production et des contraintes de quoi d'une taille minimale de l'eau pour des raisons économiques de gestion de l'eau d'accord donc lorsqu'on utilise les équations du dimensionnement du campagne on va appliquer ces équations là mais on va simuler c'est à dire je vais commencer par une taille de l'eau égale à 20 je vais tester par exemple 21 22 23 24 jusqu'à trouver que le genou genou elle l'indicateur de mesure d'un bon système qu'un bain c'est comment je sais que j'ai un bien à un bon système qu'un bain voilà un mauvais système qu'un bain c'est là qu'un bain est lié à quelle notion comme notion de juste juste donc je dois assurer une fluidité du flux d'accord donc je continue à augmenter la taille du lot jusqu'à quoi jusqu'à ce que l'eau le flux casse je m'en est à casse en train je n'ai plus de flux fluide d'accord dans l'objectif du système quand même c'est d'assurer le juste à temps donc quoi on utilise campagne pour assurer le juste à temps le juste à temps il est assuré par quoi par la fluidité du flux donc comment je peux m'assurer de la fluidité du flux je n'ai pas de retard je n'ai pas de production à l'avance comment un flux fluide donc je m'aperçois que je peux m'apercevoir que mon système qu'un bain est mal dimensionné si le flux casse si j'ai par exemple un retard de livraison une production à l'avance d'accord bon le calcule comme le calcule qu'un bain doit assurer en premier lieu la fluidité de la production je n'ai qu'un quel qu'un bain c'est le nombre de l'eau et la taille d'une pour assurer surtout les le juste à temps donc ni à produire à l'avance n'y produira en retard d'accord dit matfakro en aucun bain c'est à dire fluidité de la production mais si nous n'avons pas la possibilité de calculer intuitivement là d'une façon personnalisée le nombre de l'eau par qu'un bain on peut utiliser cette formule là on considère que le nombre de pièces par conteneur doit être inférieur ou égal à un dixième de l'accent de la consommation journalière d'accord si j'avais car l'âge qu'on a déjà les cambins ne peut être utilisé que si nous avons entre autres si nous avons une consommation assez régulière c'est entre autres pour calculer en cas de de manque d'information le nombre de pièces par conteneur d'accord donc si vous n'avez aucune information du nombre sur le calcul de nombre de pièces par conteneur vous pouvez utiliser le la formule nombre de pièces par l'eau doit être inférieur égal à un dixième et on simule on va voir on augmente petit à petit la taille du l'eau voilà on diminue petit à petit la taille du l'eau tout dépend de la gestion de la production de façon à ne pas avoir des productions ni en retard ni à l'avance donc avoir la fluidité lorsque le flux casse on arrête la simulation on adopte la le cas juste juste avant donc la simulation juste avant donc cette règle là n'est pas obligatoirement utilisé n'est pas adapté à toutes les situations ce qu'il faut faire c'est qu'il faut mouche réellement tâtonné mais plutôt simuler jusqu'à trouver la taille du l'eau adaptée à ma production pour assurer toujours une fluidité d'accord le nombre de cambans maintenant kiff kiff il n'y a pas de formule magique pour calculer le nombre de cambans on doit toujours simuler pour couvrir les aléas chemin est à couvrir les aléas en état si j'ai des réglages exceptionnels à effectuer si j'ai des équipements qui peuvent subir des peines ou des défaillances si la matière première peut engendrer des produits non conformes voilà la main d'oeuvre n'est pas très qualifiée par exemple j'ai fait beaucoup de recrutement voilà un nouveau recrutement il ya un risque ou un risque que la production ne soit pas conforme d'accord donc il n'y a pas de formule magique mais je dois suivre l'évolution de ma production pour couvrir les les erreurs de cadences éventuelles la formule qui peut être utilisée et qui n'est pas magique c'est à dire qui n'est pas obligatoirement utilisé et vous avez vu que nous pouvons calculer le nombre de cabanes sans utiliser une formule sinon on peut utiliser cette formule là le nombre de cabanes peut être calculé en considérant des fois l plus un facteur de gestion g divisé par le nombre de pièces par contenant il voit égal ou la inférieure ou égal à un dixième de la consommation si on veut appliquer les formules donc d c'est la consommation moyenne par unité de temps journalière par exemple elle c'est le délai de mise à disposition des produits c'est le le temps nécessaire pour la production le facteur de gestion c'est lié à la couverture des aléas que nous avons discuté ici donc elle était pas né réglage et le nombre de pièces par campagne comme comme je vous ai déjà dit on peut le calculer en considérant un nombre de pièces par campagne inférieur ou égal à un dixième de la consommation journalière je peux commencer par ce nombre de cabanes puis simuler jusqu'à trouver le nombre adéquat à ma production d'accord c'est le nombre total pour le nombre de cartons rouges de d'étiquettes rouges on peut utiliser le stock de sécurité les deux exercices que nous avons fait en classe illustre et le mécanisme de déroulement de du système cabane et le dimensionnement des systèmes comme en sont utilisés les formules la façon la plus simple c'est d'utiliser ces formules là considérer un une taille du lot nombre de pièces par conteneur inférieure ou égal à un dixième en dix mille pièces je divise par 10 et je définis la taille du lot simuler jusqu'à trouver la taille du lot adéquat la taille qui assure une fluidité de la production et tâtonner dans le sens de simuler né j'insiste sur ça et pour le calcul du nombre total de camban on peut utiliser cette formule là n'est rien dit juste le facteur de gestion qui est un facteur de un facteur stratégique qui n'est pas évident à calculer sinon les autres les autres paramètres on peut les déterminer facilement d'accord mais voilà je pense que nous avons voilà je pense que nous avons terminé avec avec camban vous avez des questions sur les systèmes comme là quelque chose qui n'est pas clair j'ai essayé de résumer et non c'est notre première séance en ligne pour le système camban donc j'ai voulu quand même pour les absents puisque vous avez un nombre d'absentisme qui n'est pas négligeable résumé les différentes parties d'accord mais on va maintenant passer pour vous présenter le jeu cabane que vous allez avoir pendant la semaine 13 est ce que ce sera dans la séance d'une heure et demie ou la de trois heures probablement la séance de trois heures mais ce qui m'intéresse maintenant c'est la répartition des groupes et et la présentation du jeu qu'est ce qui est demandé ce qui est demandé c'est de concevoir un jeu de cartes par équipe vous allez vous diviser en groupes de quatre ou cinq maximum s'il vous plaît on dit une expérience avec la répartition de groupes avec votre classe j'espère que vous avez quand même a eu un recul sur ça donc regroupez vous de préférence un groupe de quatre je préfère un groupe de quatre pour préparer quoi pour préparer des cartes des jeux de cartes de cinq heures outils les cinq côtés comme un moment voilà je vais partager avec vous ce document là de chauffe au fichier excel à vous voyez d'un fichier excel google forms oui mais oui mais merci je vais partager avec vous ce document vous avez en bas ici pour chaque équipe mais vous avez cette équipe je pense je vais réussir vous avez cette équipe pour deux au dessous de chaque tableau équipe vous avez cinq outils il ya certains outils que nous avons déjà vu par exemple ces outils là chauffe dans la majorité de ces outils et il ya des outils que vous qu'on n'a pas discuté par exemple dans c'est pas que charnet fu supply par exemple obéa on n'a pas vu je rebique on n'a pas vu aussi l'outil vsm on n'a pas encore vu ça d'accord kakako aussi donc vous allez choisir une équipe nous vous en faites pas de des outils là où laisser mais sont les noms sont assez compliqué mais puis il ya vous allez trouver un plaisir à comprendre les les différentes notions je suppose gemba carré aussi c'est très important de le connaître donc vous allez écrire vos noms ici ici voilà dans l'autre équipe pour préparer des cartes de jeu relative à chaque chaque groupe de l'outil donc je vous prie de ne rien toucher sur l'adelle sur la ligne 9 ne touchez pas à la ligne 9 juste vous écrivez vos noms pour former les groupes ici bon les adresses mail quand vous voulez vous les écrivez ou pas oui ce qu'on va faire ce que vous allez faire pour chaque outil vous allez préparer trois cartes trois cartes une carte où vous allez mettre le nom smet par exemple une deuxième carte où vous allez décrire brièvement le smet comme l'exemple ici et une troisième carte qui va illustrer cet outil par un photo une photo d'accord donc vous allez préparer pour chaque outil trois cartes non briève définition et illustration par une image je vais partager avec vous ce fichier world ça va faciliter les choses donc vous allez utiliser ce fichier pour les cinq outils que vous avez que vous allez choisir dans ce tableau là ce tableau là d'accord donc par exemple le kaizen écrire kaizen ici décrire ce que kaizen en une ou deux phrases et afficher ici une image qui illustre l'outil kaizen puis vous allez présenter ces données là sous la forme d'un jeu de cartes donc vous allez utiliser des cartes de dimension 5 8 je préfère pour pour une bonne présentation du jeu d'utiliser des cartes des paquets cartonnés mais c'est pas obligatoire l'essentiel c'est que vous présentez le jeu comme un jeu de cartes et on va jouer en classe avec la 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 le meilleur jeu proposé va jouer les qui perd gagne si vous connaissez le jeu pour mémoriser les différents outils les présentations du contenu comme je vous ai dit se déroulera la présentation se déroulera à la semaine 13 on va faire on va fixer la date dépendamment de l'emploi du temps d'accord le choix je vais partager juste après la séance et va d'accord donc je vais je vais le partager avec vous juste après la fin de la séance d'accord ben lundi je vais apporter avec moi un exemple de du travail de vos camarades de l'année dernière pour vous donner une idée sur l'outputment comment vous vous pouvez présenter vous présentez votre travail comme vous voulez mais il ya un minimum de règles à respecter les hommes à ces règles là de présenter une dimension de 5 8 et d'imprimer sur papier de préférence cartonnée pour avoir trois cartes par outil d'accord des questions sur sur ce jeu là c'est bon d'accord c'est bon madame c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon maintenant ce que je vais partager avec vous c'est pour ceux qui étaient présents dans les premières séances nous avons déjà joué avec cet outil là donc je vais partager avec vous cet outil vous avez c'est ce cette présentation vous avez des des outils du ligne et des définitions vous allez essayer de je sais vous allez répondre ou matcher entre les outils et les définitions je vais vous attribuer 15 minutes une fois vous terminez l'affectation des outils vous cliquez sur ça met un seul tout simplement et je vais recevoir vos réponses d'accord lorsque là bas lorsque vous déposez à ti qu'est ce que vous avez répondu correct touche moi qu'est ce qui était faux en cours de travail vous pouvez pas voir si vous réponses c'est correct d'accord mais à la fin oui puis on va corriger toute façon d'accord je vais le faire je vais le faire juste alors donc je vais partager avec vous à la fin de la séance sur partager le le jeu n'est pour choisir je vous laisse quand même un peu de temps pour vous organiser juste à titre indicatif les modifications qui sont faites sur le google form sont enregistrés donc maintenant riche un collègue pour mettre maintenant s'il vous plaît ça a été fait la fusée d'ailleurs les demandes a une traçabilité de ce qui est des modifications apportées sur le fichier le fichier xl sur le google form ici d'accord donc n'est pas une semaine avec avec maturité s'il vous plaît vous écrivez juste vos noms dans le groupe que vous que vous choisissez mais je vais partager avec vous le test madame majeur 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 techniche fait classe l'homme un petit nil mail on t'aac fil la n'est pas une année j'ai ajouté tout la classe ma marge pourquoi tonneau non j'ai du pas sur le moi ou à zedou ni le tarnaf il liste la c'est est-ce que tu as reçu une invitation à la est-ce que tu as reçu une invitation mais je vais vérifier si vous avez bien reçu si vous avez bien reçu le test alors et vous avez 15 minutes on est le 26 10 25 10 25 10 d'accord vous me confirmez s'il vous plaît que vous avez reçu d'accord vérifier ta voix s'il vous plaît c'est bon madame d'accord allez-y bon courage ça 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 45